Alléluia Nous vous bénissons le Seigneur encore ce soir pour sa présence et son amour qui nous a manifestés en cette année, en ce moment même nous sommes en 2023 et c'est notre premier dimanche nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait et nous présentons nos vœux à toute personne à tous les bien-aimés à toutes nos familles et à toutes nos connaissances ce n'est pas vraiment ce n'est pas seulement un souhait mais c'est vraiment une prière le Dieu qui nous a amenés aujourd'hui qui continue à nous garder à nous conduire surtout à nous aider à chercher sa communion tous les jours de nos vies nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et comme nous l'avons dit nous allons remarquer qu'aujourd'hui c'est comme hier et demain ça sera comme aujourd'hui et ainsi de suite le Seigneur est en train de faire son œuvre et plus le temps plus les jours passent plus nous nous approchons de la fin le plus important cher bien-aimé c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur nous avons mangé nous avons bu nous avons fêté gloire à Dieu qui nous a donné la force et la possibilité de les faire mais sachez-les que la vie continue nous avons des défis à rélever nous avons des missions à accomplir restons focus sur ce que le Seigneur nous demande à faire oui c'est vrai lui nous a donné 365 jours que nous avons consommé et là nous allons encore consommer 365 jours je pense que nous devrions être reconnaissants pas seulement les 31 ou le 1er janvier mais tous les jours de notre vie nous devrions être reconnaissants à Dieu un jour c'est un jour de plus et une année c'est une année de plus aussi et la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon voilà pourquoi nous nous serons toujours reconnaissants de tout ce qu'il fait dans nos vies et tant que notre Dieu est notre Père remarque que les Seigneurs nous donnent une bonne santé la force de pouvoir les servir comme nous ne l'avons pas fait en 2022 et 2023 soit différent par rapport à notre engagement avec les Seigneurs chacun de nous sait comment il a marché avec son Dieu peut-être que les années ont changé mais Dieu n'a pas changé il est le même Dieu qui était avec nous en 2022 et c'est le même qui nous conduit en cette année 2023 il nous demande qu'une seule chose que nous puissions lui appartenir réellement bien aimé il y a quelque temps nous avons parlé des églises nous avons parlé de l'église en ce qui concerne la vraie église l'épouse de Christ et nous avons touché sur beaucoup de points nous avons vu que Dieu n'est pas contre l'église locale par contre étant donné que Dieu est un Dieu d'ordre Dieu veut que nous puissions d'abord connaître nous puissions d'abord être conscients que c'est nous qui formons l'église locale et l'église dont les seigneurs et l'époux c'est toi et moi c'est pour cette église là que la Bible dit dans Ephésiens comme Christ a aimé l'église au point de mourir pour l'église ça c'est juste un rappel nous le savons et Christ est mort pour nous et mais ce soir je voudrais nous rappeler que Christ n'est pas seulement mort pour nous il est mort pour nos péchés oui bien sûr bien sûr pardon mais nous devrions aussi le savoir qu'il est ressuscité pour notre justification je disais nous avons vu j'avais essayé de toucher par rapport aux églises qui sont dans les livres d'Apocalypse les sept églises d'Asie-Minaire et j'avais essayé un peu de parler par rapport à l'église d'Éphèse là ce soir bien-aimé je ne vais pas le prendre dans l'ordre je voudrais que nous puissions partager un peu sur l'église de Sardes je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3 à partir du premier verset écrit à l'église de Sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort sois vigilant et a fermé les restes qui allaient mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole garde-la et répands-toi si tu ne si tu ne si tu ne veilles pas je reviendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je reviendrai te surprendre cependant qu'il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas suyé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes ainsi le vainqueur s'évêtira de vêtements blancs je ne fasserai pas son nom du livre et des vies et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges que celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises Père Saint nous te prions dans le nom de Jésus nous te recommandons cet instant nous prions par la grâce que tu nous enseignes ta parole Seigneur nous en avons besoin nous en avons besoin Seigneur notre Dieu la route est longue le chemin le chemin est sémé d'ambique mais Seigneur nous voulons rester attachés à toi enseigne-nous ta parole Seigneur et garde nos cœurs en Christ et Jésus nous sommes à Sardes Sardes est la ville principale du royaume des Lydies et Sardes c'était une ville opulente et il portait le nom d'un roi Sardes le roi je crois c'était le roi Crésus ou Crésence non Crésus je crois si je ne m'avise pas et ce roi est resté comme un symbole de la richesse symbole de l'abondance ou si vous voulez symbole de la bénédiction et à un moment donné cette ville est tombée dans l'oubli et selon l'étymologie du mot Sard Sard devait être Sard signifie un résidu un reste et dans cette ville le Seigneur il dit il vient il se présente dans son aspect ecclésiastique comme celui qui a les sept esprits des dieux et les sept étoiles lorsque nous parlons des chiffres sept parlons surtout de Dieu cela représente Dieu dans sa plénitude dans toute sa totalité dans toute sa splendeur ici il ne marche pas le Seigneur ne marche pas au milieu de l'église des Sard mais il se présente comme celui qui a les sept esprits et les sept étoiles celui qui a les sept esprits de Dieu c'est à dire Dieu dans sa plénitude les sept étoiles la lumière de Dieu dans sa plénitude dans sa splendeur le Seigneur il dit à cette église soit vigilant je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort sois vigilant et affermis les restes qui vont qui allaient mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu nous sommes dans un cas de figure nous comme l'église Jacques Jean comme l'église apparaît vivant Stéphanie elle apparaît vivante les hommes le voient on voit les frères on voit les soeurs à l'église chantant dansant louant le Seigneur assidus au réunion de l'église mais le Seigneur il dit ça c'est juste une apparence mais en réalité devant Dieu tu es mort cher bien-aimé dans le Seigneur je viens en ce début d'année d'année pardon excusez-moi pour nous rappeler une chose la vie chrétienne nous la vivons pas nous la menons pas pour rendre compte devant un homme lorsque nous nous convertissons nous nous convertissons pour les Seigneurs mais nous sommes tellement dans l'hypocrisie tellement dans les paraîtres que nous voulons tellement faire plaisir à l'homme des dieux aux responsables aux anciens nous venons paraître saints à l'église alors que nous sommes pleins de faiblesses alors que notre vie ne reflète même pas la vie de quelqu'un qui vient d'écouter la parole de Dieu mais nous venons à l'église nous venons dans l'ensemble nous paraissons comme des saints mais en réalité bien-aimés Dieu connaît les cœurs Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'église dit-on Dieu regarde ce qu'il y a au plus profond de nous je dirais même Dieu aime un pécheur sincère avec ses faiblesses reconnaissant ses faiblesses qu'un chrétien orgueilleux avec des faiblesses dissimilées qui veut paraître pour un enfant de Dieu alors qu'il n'est pas alors qu'il est loin de Dieu nous l'avons fait en 2022 voire même pendant la nuit de traversée nous l'avons fait nous avons traversé 2022 pour entrer en 2023 dans cet aspect dans cet esprit d'hypocrisie alors que nous savons que nous sommes pleins de faiblesses nos vies sont loin d'être appréciées sont loin d'être qualifiées d'enfants des dieux mais nous l'avons fait nous avons chanté dansé parlé en langue prophétisé mais au plus profond de nous bien aimé dans notre subconscience dans notre conscience nous savons qui réellement nous sommes voilà pourquoi je viens en ce début d'année pour nous supplier comme Paul disait d'être sérieux avec le Seigneur de nous conformer avec le Seigneur bien aimé ne regarde pas le nombre de fois que tu pourras tomber ne regarde pas le nombre de fois où tu es tombé ne regarde pas ce que tu peux faire pour ta vie ne regarde pas comment quel est l'état de ta vie quel est l'état de ton être intérieur je voudrais nous amener ce soir à regarder ce que le Seigneur peut faire avec nous d'ailleurs bien aimé le Seigneur en t'adressant la parole il savait que tu es faible il sait de quoi tu es formé mais il t'a choisi toi il veut qu'en 2023 tu es au nom son nom peut-être que tu t'es dit ce n'est pas possible ça fait des années j'ai essayé je n'arriverai pas à moi je persévère dans l'hypocrisie vivre sincèrement la vie chrétienne oh bien aimé laissez-moi te dire une chose vaut mieux être sincère avec Dieu que de vivre dans l'hypocrisie pour que le monde t'acclame pour que le monde t'admire pour que le monde t'accepte vaut mieux faire la paix avec Dieu c'est le Dieu qui peut te pardonner dans tes oublis c'est le Dieu qui est capable de fermer les yeux c'est le Dieu qui est capable de te rélever lorsque tu tombes nous nous pouvons t'acclamer aujourd'hui nous pouvons te porter sur le sommet aujourd'hui mais demain lorsque nous découvrions qu'est-ce que tu es réellement oh bien aimé tu risques d'être humilié l'église des Sardes paraissait comme une église vivante tu parais comme un chrétien une chrétienne vivante vivant mais en réalité tu es mort le but de Dieu ce n'est pas de te voir mourir le but de Dieu ce n'est pas de t'enfoncer il ne veut pas que tu vives dans l'hypocrisie il connaît tes faiblesses Dieu sait que tu ne peux résister à la tentation Dieu le sait arrête de te cacher arrête de te fabriquer les feuilles des branches Dieu a une peau pour toi il a une peau d'animaux pour toi il veut te couvrir il veut te conduire Dieu est ta force il marchera avec toi même lorsque tu seras tombé Dieu ne te laissera pas il te relèvera parce qu'il sera avec toi parce qu'il sera ta force Dieu ne te dit pas que tu ne vas pas tomber Dieu ne te dit pas que tu ne vas pas broncher Dieu ne te dit pas que tu ne vas pas désobéir mais il te dit seulement marche avec moi reste avec moi soit vrai soit ce que tu es ne te fais pas passer pour quelqu'un d'autre ne te fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas soit celui que tu es et fais confiance à Dieu cette église des Sardes qui est l'image de ces chrétiens charnels qui vivent un pied dedans un pied dehors Paul plairait dans sa vie de chair de la chair il disait je vais faire les biens je n'arrive pas à les faire lorsque je vais faire les biens je me retrouve en train de faire le mal que je hais misérable que je suis Paul ne s'est pas dissimulé il n'a pas caché son état lorsque je vais dire la vérité je me retrouve en train de mentir le mensonge sors de ma bouche comme l'eau dans le robinet je ne réfléchis pas du coup le mensonge sors je dis mal à dire la vérité mais ce n'est pas ce que je vais vivre ce que je vais vivre c'est ce que je suis réellement et Pierre il dit misérable il dit pardon misérable que je suis qui me délivrera et gloire soit rendue à Dieu par Jésus Christ qui nous délivre de tout péché qui nous délivre de toute emprise qui nous délivre de toute tentation Dieu a pour vie pour la délivrance Dieu a pour vie pour excusez-moi Dieu a pour vie bien aimé pour la tentation il dit il n'y a aucune tentation qui vous survienne qui soit au-delà de votre face mais dans toute tentation Dieu a prévu le moyen de nous faire sortir moi je suis chrétien tous les dimanches je suis à l'église tous les mardis tous les jeudis je suis à l'église d'ailleurs je suis chambre je suis pasteur docteur apôtre évangéliste j'ai tout ce que vous voulez nous l'église c'est nous nous on a grandi à l'église je commençais à l'éco-dime mais les seigneurs il dit ce n'est pas toutes ces choses tu as un problème ton problème parce que tu te crois vivant tu te crois enfant de Dieu alors que tu ne l'es pas tu ne l'es pas tu es resté seulement dans les verbes dans les paroles mais ta vie ne reflète pas ce que Dieu attend de toi bien aimé aujourd'hui lorsque nous regardons un peu dans notre entourage bien aimé nous pouvons voir si nous avons un esprit je ne dirais pas critique mais nous avons les discernements nous pouvons voir comment nous vivons aujourd'hui nous qui prétendons être enfants de Dieu nous ne vivons plus pour Dieu nous vivons pour les hommes de Dieu nous vivons pour les pasteurs moi j'ai vu pour que les pasteurs voient que je suis je suis bien je suis un frère bien je suis une soeur bien et je m'y attends c'est que les pasteurs me donnent un poste les pasteurs me donnent une responsabilité je me comporte bien bien devant les pasteurs bien aimé les pasteurs peuvent te confier des tâches il peut même te laisser une église mais si Dieu ne t'a pas appelé si Dieu ne t'a pas destiné en cela il te voit mort il te voit loin de lui il te voit sans vie je le disais nous sommes restés dans les paroles et nous sommes nostalgiques nous quand on a commencé à prier dans ces pays est-ce que toi tu étais là nous on a prêché dans le métro dans ces pays on a prêché dans les RR nous on a prêché dans la rue dans les marchés et toi tu étais là nous sommes restés seulement dans le passé mais notre vie aujourd'hui ne reflète pas la vie de Dieu et le Seigneur il dit sois vigilant bien aimé en 2023 Dieu le Seigneur il veut que tu sois vigilant il y a des gens autour de toi qui meurent et le Seigneur il dit c'est à toi de les réveiller c'est à toi de leur redonner la vie Dieu n'a pas d'autres d'autres missionnaires que toi il n'a pas d'autres personnes que toi il t'a trouvé digne il te veut dans ton état de mort car c'est lui la vie il veut te donner la vie parce qu'il il compte sur toi pour que toi tu donnes la vie aussi aux autres 2023 oui mais pourquoi pourquoi 2023 qu'est-ce que nous allons faire en 2023 nous allons vivre jusqu'au mois de novembre après nous allons entrer dans le mois des traversées après nous allons entrer dans le jeûne et prier mais le Seigneur il dit fais attention mon frère fais attention mon fils fais attention ma fille que je revienne comme un voleur dans la nuit le frère Sattel l'a dit tout à l'heure quelqu'un a dit chaque jour c'est un jour chaque jour qui se passe nous approche de Dieu il dit en 2023 fais attention que je revienne comme un voleur je disais à un frère je dis frère très souvent nous avons confondu aussi lorsque la Bible dit Jésus revient bientôt nous avons confondu bientôt et maintenant fais attention que je revienne comme un voleur dans la nuit nous ne savons pas à quelle heure est-ce que ça sera à 21h à 1h du matin à 4h du matin nous ne savons pas mais comme nous sommes avertis nous l'attendons éveillés préparés pour que lorsqu'il viendra qu'il nous trouve que nous sommes en train de l'attendre l'information est donnée fais attention arrête de vivre dans l'hypocrisie aujourd'hui l'église a perdu sa puissance l'église a perdu son aura à cause de l'hypocrisie aujourd'hui nous rafistolons même les miracles nous nous débrouillons à faire des miracles pourquoi ? parce que la vie de Dieu ne plie dans l'église la vie de Dieu ne plie en toi frère rappelle-toi il dit rappelle-toi d'où tu es tombé et répands-toi souviens-toi des jours d'autrefois tu priais pour les gens juste au téléphone les gens étaient guéris aujourd'hui nous sommes obligés de faire boire de l'huile de l'eau de ceci aux gens pour à la fin qu'il n'y ait aucun changement nous sommes morts mais nous brandissons les oeuvres du passé le passé est passé Dieu ne vit pas dans le passé Dieu nous veut maintenant Dieu veut que nous soyons nous collaborions avec lui en 2023 bien-aimés il nous a tout donné ma prière pour moi pour ma famille pour mes amis pour mes frères pour tous ceux qui sont avec nous ma prière que Dieu nous donne une bonne santé en cette année 2023 le travail nous avons le travail si nous sommes en bonne santé nous allons vaquer dans nos occupations et cela va nous donner des moyens pour subvenir à nos besoins c'est tout ce que nous avons besoin mais pour le Seigneur le Seigneur aussi a besoin de nous il a besoin de nous pour travailler dans son heure le Seigneur a besoin de nous il dit sois vigilant et affermis les restes qui allaient mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant moi rappelle-toi donc comment tu as entendu la parole garde-la et répands-toi si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre bien aimé lorsque nous nous écoutons de tels avertissements lorsque le Seigneur nous interpelle comme ça nous avons intérêt bien aimé à veiller nous avons intérêt à veiller bien aimé je ne suis pas ici en train de nous dire que nous devrions passer de nuit blanche je ne suis pas en train de nous dire de ne pas dormir de rester éveillé non ce n'est pas de cela qu'il s'agit le Seigneur veut tout simplement nous encourager à entretenir une bonne relation permanente avec lui il veut tout simplement nous interpeller à entretenir une bonne communion avec lui il veut tout simplement nous encourager à chercher une bonne communion à vivre en parfaite harmonie avec lui malgré nos faiblesses nos faiblesses ne préoccupent pas Dieu parce qu'il a la solution tes problèmes te préoccupent toi tes problèmes te dépassent toi parce que tu n'as pas la solution tes problèmes c'est ne dépassent pas Dieu il a déjà la solution Dieu Dieu ne va pas trouver des solutions à tes problèmes il les a déjà il a la solution ton problème est déjà résolu mais toi même comme tu penses que Dieu est dans les apparences et tu veux amener Dieu sur ses terrains et tu penses que Dieu sera séduit par les apparences mais laissez-nous laissez-moi nous dire que Dieu regarde dans le cœur Dieu préfère un malheureux sincère devant lui qu'un autun qui est loin de Dieu et qui fait croire comme quoi il est dans sa présence vous vous souviendrez de la prière du publicain qui était devant avec le PAG le publicain qui dimait tout le mois il donnait ses offrandes il était régulier au réunion des prières il chantait à la chorale il prêchait même l'évangile mais son cœur était loin de Dieu et c'est cet aspect là que nous donnons c'est cet aspect là que nous produisons nous étant que l'église il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont à l'image de l'église de Sardes ils vont à l'église par contrainte ils vont à l'église parce qu'il y a par habitude mais le Seigneur dit rappelle-toi d'où tu es tombé rappelle-toi comme l'église des fêtes le premier jour le premier jour le premier jour pardon le premier instant le premier instant lorsque tu as entendu l'évangile le premier instant qui ont fait de toi enfant de Dieu rappelle-toi comment tu as reçu la parole rappelle-toi comment tu l'as accepté rappelle-toi d'où tu es tombé Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6 il dit oh Timothée garde ce qui qui t'a été confié fouillant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée il dit Timothée garde ce qui t'a été confié aujourd'hui les gens ne font même pas attention à leur foi ils vont à l'église ils vont comme des moutons ils ne regardent pas la substance de leur foi qu'est-ce qui reste encore dans leur foi Paul dit à Timothée garde ce qui t'a été confié qu'est-ce qui t'a été confié bien-aimé qu'est-ce qui t'a été confié nous entrons en 2023 sans vision sans rêve notre seule vision c'est quoi c'est nos projets oh bien-aimé c'est bien d'avoir des projets c'est bien ce n'est pas mauvais d'ailleurs tu en avais en 2022 tu n'as pas associé les seigneurs il y en a des projets qui se sont accomplis les gens qui ne connaissent pas les seigneurs ils ont des projets et ces projets se réalisent je dis ici à nous étant qu'enfants de Dieu lorsque les seigneurs nous appellent il nous confie une mission et cette mission devient prioritaire et lorsque Dieu la mission de Dieu est prioritaire nous ne pouvons que voir nos projets se réaliser nous ne pouvons que voir nos projets se réaliser bien-aimé nous n'avons aucun dépôt à nous nous n'avons aucune réserve nous n'avons aucune empreinte de Dieu à nous mais nous sommes enfants de Dieu tu as beaucoup de projets ces projets peuvent se réaliser sans que réellement tu voies la main de Dieu ce n'est pas ça le problème mais nous étant qu'enfants de Dieu étant donné que nous lui appartenons c'est un grand plaisir c'est une marque de reconnaissance de dire et de reconnaître que si mon projet a abouti c'est parce que le Seigneur était avec moi chose que les païens ne les font pas c'est juste une marque de reconnaissance et Dieu est d'accord avec nous lorsque nous l'honorons il nous honore pour juste que notre pour faire de sorte à ce que notre joie soit parfaite Dieu ne le fait pas pour lui Dieu n'a pas besoin de nous pour avoir la gloire Dieu s'est créé des êtres angéliques pour lui donner la gloire juste la reconnaissance juste la reconnaissance parce que nous sommes créés à son image et sur terre aujourd'hui nous représentons Dieu par le Saint-Esprit qui vit en nous nous représentons la vie de Dieu parce que le Saint-Esprit vit en nous il dit vous êtes vide tu es vide tu es sorti de 2022 vide tu rentres en 2023 vide mais j'ai quelque chose à te proposer rappelle-toi d'où tu es tombé et souviens-toi comment tu as reçu le message de l'évangile les premiers jours souviens-toi à Éphèse il a dit tu as perdu ton premier amour mais ici il dit rappelle-toi comment tu as reçu le message de l'évangile au commencement aujourd'hui nous sommes tellement habitués et nous trouvons tout normal nous connaissons nous savons comment les pasteurs ils commencent son homénie et comment il va à finir nous sommes devenus mécaniques la vie chrétienne est venue une routine et nous nous plaisons dans ça changeons bien aimé que 2023 soit une année où nous devions être sérieux avec les seigneurs soit une année où nos époux nos épouses nos familles nos amis nos connaissances nos collègues doivent nous trouver sérieux nous devions refléter réellement la vie des dieux c'est ça des résolutions à prendre que 2023 soit une année où nous allons dire à ceux qui nous connaissaient comme quoi j'étais un faux enfant de Dieu mais j'ai pris conscience que j'ai frôlé la mort alors que j'étais enfant de Dieu loin de Dieu mais aujourd'hui cette année je prends la résolution d'être authentiquement enfant de Dieu peut-être qu'ils vont te poser la question mais comment tu vas faire je ne sais pas comment mais parce que Dieu a dit j'obéis lui sait comment il me conduira nous pouvons intituler l'année 2023 une année d'action bien aimé cela ne sera vrai et concret lorsque nous sommes en symbiose avec Dieu nous voulons être en action parce que nous devrions travailler le Seigneur reviendra comme un voleur dans la nuit est-ce que nous devrions continuer à nous contenter de ce que nous sommes en train de faire de ce que nous avons fait en 2022 si oui mais à quoi bon de prier à quoi bon de prier le Seigneur veut que tu donnes la vie à ceux qui sont morts dans ton entourage il veut que tu donnes la vie à ton épouse à ton époux à tes enfants à ta famille à tes voisins il veut que tu le fasses il dit tu as des gens à Sardes tu as quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes frères 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 que cela soit toi et moi. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Garde ton vêtement. Ne t'essuie pas, frère Sattel. Ne t'essuie pas, frère Jacques. Garde ton vêtement. Ce n'est pas parce qu'un tel a fait, toi aussi tu dois faire. Toi, tu n'es pas un tel. Il dit, il y en a quelques hommes. Il y en a seulement quelques hommes, pas tous les hommes. Quelques hommes. Il y en a seulement quelques hommes. À l'église de Jésus, il y en a seulement quelques hommes. Et il dit, ceux-là marcheront devant moi. Ils marcheront avec moi. en vêtements blancs. Et ils en sont dignes. Garde tes vêtements. Garde ta vie, bien-aimé. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Ne fais pas des choses parce que tu crois. Bien-aimé, une bêtise d'un jour peut détruire ta réputation à jamais. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous travaillions, nous soyons actifs à cette année 2023. Cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de nous. Soyons vrais, soyons sincères. et mon Dieu, sincèrement. Ne regardez pas à ce que moi, Léon, je suis. À ce que moi, Léon, je peux faire. Regardez à ce que Dieu peut faire avec nous. Gardez vos vêtements. Il dit, il y en a quelques-uns. Ce n'est pas la foule. Il n'y en a pas une foule. Quelques-uns qui ont conservé leurs vêtements. Ma prière en 2023 est que mon frère, ma sœur, conserve ses vêtements. Seigneur, si ses vêtements sont salis, si ses vêtements sont sales, je viens prier dans le nom de Jésus que tu le purifies par le sang de ton alliance. Et que, Seigneur, chaque péché commis oublié, Seigneur, soit pardonné ce soir car il est écrit à celui à qui vous pardonnerez le péché, cela lui sera pardonné. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous à conserver nos vies. Donne-nous, Seigneur, à nous garder pur pour toi, Seigneur. Ô, cher Saint-Esprit, fais-nous marcher dans la vérité, dans la crainte, dans l'obéissance et dans la soumission à Dieu. Seigneur, je te confie nos vies. Dans cet AD 2023, nous voulons marquer non seulement la différence, mais nous voulons, Seigneur, que nous soyons au large, que nous soyons préservés, Seigneur, de tous ceux qui ne t'honorent pas. Gardons nos cœurs en Christ Jésus. Papa, bénis nos familles et préserve-nous du malin. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Nous te demandons, car c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur, les règnes de la puissance pour tous les siècles. Au nom de Jésus. Amen.